Par et pour les aidants tuteurs familiaux, il me suffit de vous raconter une histoire. Celle des aidants tuteurs familiaux. Qui sont-ils ? Ce sont des personnes dont les valeurs sont celles de solidarité, de famille, d'amitié et de respect. Ils souhaitent protéger une personne vulnérable et donc assumer leur rôle d'aidant familial. Ils sont retraités, ils exercent une activité professionnelle ou ils sont dans une autre situation. Qu'ils soient tuteurs familiaux, en devenir ou touchés par la tutelle d'un proche, France Tutelle leur apporte une aide personnalisée pour anticiper une mesure de protection ou pour les accompagner dans l'exercice d'une mesure. Et ainsi, leur permettre de protéger la personne et les biens de leurs proches. Afin qu'ils assurent auprès d'eux leur sécurité, leur bien-être, pour qu'ils puissent faire respecter leurs droits de citoyens et leur volonté. Nous les aidons aussi à identifier le réseau de spécialistes dans les domaines qui entourent leurs proches. Vous allez retrouver le réseau sanitaire et médico-social, le réseau juridique et patrimonial et le domaine des services à la personne. Nous les accompagnons pour qu'ils acquièrent les connaissances techniques nécessaires à l'exercice de leur mission de tuteur pour qu'ils se réfèrent aux lois en vigueur et respectent leurs obligations de tuteur. Le constat est qu'au-delà de l'information et du soutien, les tuteurs familiaux ont besoin d'identifier le réseau qui l'entoure. France Tutelle met donc à leur disposition des professionnels référencés pour leurs compétences dans les domaines d'activité dont ils ont besoin. France Tutelle est soutenue par des partenaires mécènes, les entreprises, les fondations, les particuliers qui partagent nos valeurs et soutiennent la cause. Aujourd'hui n'est donc la première association nationale indépendante à but non lucratif reconnue d'intérêt général. Elle œuvre pour permettre aux familles de conserver l'exercice de leur mission de tuteur en lien étroit avec vous, les professionnels mandataires judiciaires à la protection des majeurs partout en France. Au-delà de la mission d'information et de soutien, nous pouvons faire le constat d'une invisibilité de ces aidants tuteurs familiaux. Leur place limitée au sein des divers rapports nationaux, l'absence d'études de ce public en sont quelques exemples. Devenir l'instance représentative et d'études des tuteurs familiaux sera l'enjeu de demain pour accompagner ces aidants avec nous, les professionnels de toute la France. Car apporter un soutien à ces aidants, c'est aussi apporter un soutien aux familles et c'est répondre à un enjeu sociétal. Je vous remercie de votre écoute. Merci.